Et bonjour à tous, ici Vendur pour une nouvelle vidéo sur Orbiter et cette fois-ci je vous propose de faire un petit voyage Terre-Lune à bord du XR2 Ravenstar. Un appareil qui est complètement différent de celui qu'on a utilisé jusqu'à présent. Et vous allez voir que le décollage n'a rien à voir. Déjà on n'a pas un pilote full auto comme sur le Delta Glider 4. Alors, notre objectif, la Lune. Première chose à faire, MFD, nous allons nous mettre en mode interplanétary. Hop, nous allons prendre le Surface Launch et en opération on va choisir tout simplement le Lunar Off-Plane. En target, on met la Lune bien entendu. Qu'est-ce qu'il nous dit maintenant ? Il nous dit que nous avons notre fenêtre de décollage dans un peu plus de 20 000 secondes. Nous avons toujours ce fameux angle qu'il va falloir qu'on surveille. Et il faudra qu'on prenne un angle de 90 degrés au décollage. Ok, ça marche, pas de souci. Un truc qu'il va falloir surveiller avec le Ravenstar parce qu'il a deux sortes de propulseurs. Les propulseurs principales ainsi que les SCRAM, ce sont des strato-réacteurs, qu'on utilisera quand nous atteindrons une vitesse d'environ Mach 3. Et ce qu'il va falloir absolument surveiller, c'est la pression dynamique qui est tout simplement la pression statique qui est multipliée par notre vitesse. Et cette pression dynamique, il va falloir qu'on la garde, on va dire, entre 15 et 20 kPa lorsque nous allons enclencher nos stratos-réacteurs. Bon, passons un petit peu le temps. On est encore loin de notre fenêtre de décollage. Allez, allez, hop, on va essayer de ne pas la dépasser non plus, ça serait ballot. Ok, allez. 500 secondes, on va tout fermer et préparer le décollage. Hop, on lance la PU. On ferme toutes les portes. C'est parti, tout se verrouille. C'est bien sympathique, mais il est très très beau. Ce vaisseau, je l'aime beaucoup. Bien qu'il soit, je trouve, plus difficile à piloter que le Delta Glider, il est très très agréable. On va mettre tous nos feux de navigation. Voilà, on est bon. Il faudra penser à fermer l'external cooling avant le décollage. Nous sommes à H-437 secondes. On va accélérer un petit peu. Oui, oui, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Parce qu'il bouffe un peu de carburant, l'APU, il est là. D'ailleurs, je vais vous montrer, on va le remplir avant de partir. Bon, ça, il sera full carburant. Hop, la pression augmente. Voilà, on remplit le carburant de l'APU. Voilà qui est fait. Allez, nous sommes à 277 secondes du décollage. Bon, on va le couper, l'APU, parce qu'en plus, il fout un bordel pas possible. On l'allumera au dernier moment. Allez, 49 secondes. Ce que nous faisons, on coupe le refroidissement externe. Voilà qui est fait. Allez, on va ici mettre sur le mode attitude hold autopilote. Il va falloir qu'on se mette manuellement dans la direction. De base, je vais lui donner un angle de 15 degrés. Comme ça, il nous orientera tout seul quand on l'enclenchera. Et on est à 23 secondes du décollage. J'active l'APU, parce que s'il n'est pas activé, on ne pourra pas rentrer le train d'atterrissage. Allez, 10 secondes. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Décollage. Oui, on va se mettre bien sûr en mode contrôle, sinon on ne va pas. Ok, on monte. Et dès qu'on a décollé, on enclenche l'air speed hold. Voilà, pour ne pas arracher le train d'atterrissage. Et on le rentre. Maintenant, on se dirige vers le 90. Comme nous l'avait indiqué le MFD interplanétariat. Donc, on se prépare à engager le pilote automatique attitude hold dès qu'on arrive sur le 90. On y est presque. Voilà qui est fait. On enlève le air speed hold et on monte les réacteurs à fond et on prend de l'angle. 40 degrés d'ascension, c'est pas mal. Donc, maintenant, il va falloir regarder cette fameuse pression dynamique. Il ne va pas falloir non plus qu'elle descende de trop. Et tout ce qu'on aura à faire pour la maintenir à une valeur qui nous intéresse, ça sera juste de baisser le nez. Ok, on a passé le mur du son. Pour l'instant, la pression est bonne. Il n'y a pas de soucis. On continue à monter. Ici, on va se mettre en mode orbite. Là, on va baisser le nez assez drastiquement parce que vous voyez que la pression commence à chuter. Ici, on peut voir notre vitesse. Donc, on approche de Mach 2. Pour l'instant, tout se passe bien. On approche de Mach 3. Ok, Mach 3. On ouvre les portes des stratos réacteurs. Et on les lance. On coupe les réacteurs principaux. Là, on fait gaffe. Il ne faut absolument pas que la pression dynamique descende trop bas. Là, pour le moment, nos stratos réacteurs ne sont pas extrêmement efficaces. Mais on gagne quand même de la vitesse. Il n'y a pas de soucis. Donc là, le but du jeu, maintenant, ça va être de jouer avec notre vitesse d'ascension ainsi que la pression dynamique. La pression dynamique est bonne. R augmente. On va prendre de la vitesse petit à petit. Et pour le moment, tout se présente plutôt bien. Mach 4. Mach 4. Alors, on va commencer à jouer là, en faisant des gauches-droites pour garder l'angle avec le plan lunaire le plus faible possible. C'est moins si je me mets du mauvais côté, ça ne va pas le faire. Voilà, c'est mieux. Nos stratos réacteurs fonctionnent parfaitement bien. Alors, pourquoi il ne faut pas que la pression dynamique soit trop élevée ? Là, d'ailleurs, je vais monter un peu le nez. C'est qu'on risque de brûler, tout simplement. On est encore dans l'atmosphère. Donc, il faut surveiller ça. Qu'on ne monte pas à des températures folles. Voilà ce que ça nous donne de la vue extérieure. C'est bien sympathique. Alors, franchement, on est bien. On est très bien. Nous allons passer Mach 8. Tout ce n'est pas bien ici. Il n'y a aucun problème. Que ça dure. Ok, ok. Pas de souci. La température augmente encore. Mais, ça ne m'inquiète pas. On est loin des valeurs critiques. On va monter encore un petit peu. Histoire de prendre un petit peu d'altitude. Ah, ça se stabilise au niveau température. Voilà. Ça commence à redescendre. Ok. On surveille toujours ici notre angle. On va essayer de ne pas le perdre. Ok. Ok. Ok, Mach 14. Toujours en accélération. Mach 15. Ah, vous voyez bien l'efficacité du strato-réacteur. Il va nous permettre de circulariser quasiment une orbite à basse altitude. C'est vraiment très efficace comme poussée. Ah, on voit la température des réacteurs en question. Un degré Kelvin. On va éviter aussi de les faire exploser. Ah, on va nous faire exploser. On se rend compte qu'on commence à dessiner une belle petite orbite. avec une apogée actuelle qui est à 62 000 mètres. Bien trop bas, cela dit, pour la Terre. Mais, dès que nous aurons terminé le carburant de nos strato-réacteurs, on corrigera l'angle avec nos propulseurs principaux. Là, notre but, c'est de gagner le plus de vitesse horizontale au possible. Mach 19. Allez, Mach 19. Bientôt plus de carburant. Scram fuel low. Ok. On ferme les portes des scrams. On lance les propulseurs principaux et ce coup-ci, on va mettre un peu d'angle. 10 degrés, c'est pas mal. Et là, notre but, ça va être d'avoir une apogée au-dessus des 200 kilomètres. 210, 220, c'est bien. Donc, on surveille toujours notre angle. On va pas le perdre. Là, il est tout à fait correct. Et on surveille aussi notre apogée. Mach 23. Ok, 100 kilomètres d'apogée. Tout se passe bien pour le moment. On ralentit, on ralentit parce que là, on approche des 210, 220. Allez hop, 215. On coupe tout. On se met, on vise le prograde pour pas être ralenti par l'atmosphère parce qu'il agit quand même encore un petit peu sur nous. Hop, on coupe l'autopilote. On se met en mode RCS rotation. Nous allons ouvrir le radiateur. voilà, le vlac qui s'ouvre. Pas de soucis. Et maintenant qu'il est ouvert, on va aussi ouvrir les rétrodours, ça peut servir. Et on coupe l'APU. Ah, ça fait moins de bruit. C'est quand même plus calme, avouez-le. Bon, maintenant c'est cool, on a une apogée qui a 218 apparemment. Hop. Et il ne nous reste plus qu'à circulariser. Pour ça, nous allons sortir un MFD que je ne vous ai pas encore présenté. C'est Burn Time MFD. Et là, tout ce qu'on va faire, c'est lui demander de circulariser. Là, ce n'est pas cool parce qu'il veut circulariser au périapsis. Donc en gros, on va rentrer sur Terre. Ce n'est pas notre but. Donc on clique sur MD. Hop, voilà. À l'apogée, donc dans 615 secondes. et là, il lancera automatiquement le Burn pour une durée de 12 secondes de 157, ce qui devrait nous permettre de circulariser notre orbite. Au niveau du HUD, on va le désactiver. Voilà, c'est plus sympathique vu que maintenant on va utiliser les ordinateurs de bord principalement. Et on va accélérer un peu le temps en viant de ne pas dépasser le point de burn. Voilà, à 60 secondes du burn, on dit au pilote automatique de nous mettre en prograde puisque le but, ça va être de pousser pour pouvoir circulariser. Alors moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est le carburant parce que vous allez voir que ça va être assez juste, mine de rien, pour se rendre directement sur la Lune comme on est en train de le faire. mais normalement, ça devrait bien se passer. Allez, on est à 15 secondes du burn. Hop, j'ai accéléré un petit peu le temps. Et voilà, le burn est parti. ça pousse. Et on est en train de circulariser notre orbite. Voilà. Nous terminons avec une apogée à 219 et un périgée à 217. C'est nickel. On est très bien. On est très bien. Maintenant, on va désactiver l'autopilote. On va préparer notre injection lunaire. Il faut qu'on parte par là-bas. Alors, toujours sur le MFD interplanetary, vous connaissez déjà, on part en mode course, target intercept. Notre objectif, c'est la moon. Voili, voilou. Comme d'habitude, nous allons regarder les différents modes de vol pour avoir le total de delta V le plus faible possible. Donc, là, nous, on est à 13 096 en off-plane. en two-plane à 5 290, 6 000, 6 000. OK. Donc, le two-plane est vraiment le plus intéressant. On va garder ce mode-là. On va zoomer un petit peu pour voir un peu mieux ce qui se passe là au niveau de la terre. Et, vous vous rappelez ce que je vous avais dit, le trait bleu sur le point bleu pour avoir le moment idéal de burn. Tout simplement. Alors, on va modifier le moment du départ. Et on va mettre notre trait bleu sur le point. Voilà, le point a disparu. Là, on a le moment idéal. Donc, dans 456 secondes, on n'a plus qu'à enclencher notre pilote automatique. et puis, à regarder et faire. Hop, de l'autre côté, on va aussi ouvrir le MFD Interplanetary que nous allons lier avec celui de gauche. On va passer à mode map pour voir ce qui se passe. Donc, on va se mettre en référence la Lune. Hop, nous allons activer les intersections, le SOI, clac, je ne réexplique pas tout ça. Vous l'avez vu dans les vidéos précédentes. On peut passer en mode plan. Voilà, ça, c'est ce qui est prévu une fois que la poussée sera effectuée. Et pour le moment, pour le moment, forcément, on est en orbite autour de la Terre. Donc, il n'y a rien qui se dessine. On va rester sur cette vue-là. Voilà. Bon, allez, on va passer les 400 secondes qui nous séparent du burn. le vaisseau va s'aligner automatiquement comme on le désire. 100 secondes avant le burn. Nous avons une poussée qui va durer 146 secondes 2.8 avec une correction trajectoire dans 3600 secondes. C'est parti, ça pousse. On est toujours dans la face cachée, dans la face ombragée plutôt, de la Terre. Donc, je suis désolé, on ne peut pas profiter du spectacle. J'espère qu'on aura une meilleure vue en arrivant sur la Lune. On peut voir notre orbite qui commence à s'agrandir. On va quand même accélérer un peu le temps. On a 120 secondes de burn. là, on voit que ça commence à bouger. Pop, pop, pop. 10 secondes de burn. Nous avons notre trajectoire qui se dessine. voilà, on a terminé notre poussée. Donc, trajectoire de correction pour intercepter la Lune dans 3445 secondes. on peut passer le temps. En veillant de ne pas dépasser bien entendu le moment du burn. La Terre s'éloigne mais on ne voit que dalle. Ah, si, un peu, c'est cool. Au moins, on voit une face éclairée. Alors, on est à 1000 secondes, 1500. Touk. 500 secondes. Hop. On va préparer notre poussée de correction de trajectoire. Donc, prep, PLC. On fait un petit plus et on enclenche notre pilote automatique. Dans 470 secondes, donc une poussée de 57 secondes pour nous mettre en trajectoire idéale de rencontre avec la Lune. Allez, on accélère le temps. tout se passe bien pour le moment. Espérons que ça dure. Et pour l'atterrissage sur la Lune, ce coup-ci, je vais vous montrer avec un pilote automatique. ça changera des atterrissages manuels des vidéos précédentes. L'overshoot que j'ai fait sur Mars de plus de 60 km et puis l'atterrissage désastreux à notre retour sur Terre où j'ai lamentablement oublié le train d'atterrissage. C'était un peu débile de ma part, mais bon, que est-ce que vous voulez ? Personne n'est parfait. 60 secondes avant le burn. On va ralentir le temps maintenant. Voilà. Et on va observer la trajectoire. On va voir ce que ça donne avec la Lune. On peut observer déjà que le périgée diminue. c'est bien qu'on se rapproche de notre cible. Le carburant, vous voyez à quelle vitesse on le crame. Il nous reste plus que 30% de notre réservoir. On est dit que ça allait être short. Au pire, on pourra toujours mettre un peu de RCS dans notre réservoir principal, mais bon. Alors, il nous reste 9 secondes de burn. On peut voir qu'on se rapproche très fortement de la Lune. Et fin du burn. Correction finale au RCS. C'est terminé. Nous sommes en trajectoire de collision avec la Lune. C'est exactement ce que l'on voulait. Bien. Alors, la suite. On reste toujours sur notre MFD interplanétary et on va sélectionner base approche. Référence la Lune. Et notre cible sera la base lunaire de Brighton Beach. on va aller regarder ça à côté sur non, je me suis trompé sur le MFT Map. Donc, référence on prend la Lune et un cible on va prendre Brighton Beach qui est juste ici. Voilà. Alors, base approche. Comme d'habitude, ce qu'on veut c'est faire une orbite. Donc, approche pour orbite insert. On est sur... On va se mettre en orbite autour de la Lune. On va demander une altitude de 80 km. Ça me paraît bien pour la Lune. et bien entendu, on veut passer au-dessus de la base pas immédiatement mais dans une orbite. Et voilà, on est prêt à lancer notre pilote automatique. En tout cas, je vais me remettre sur la map. Donc, Interplanetary Map. Voilà. Nous sommes actuellement à 424 000 secondes de notre rencontre avec la Lune. C'est l'aîné. Donc, nous ferons... Nous lancerons notre pilote automatique. On verra quand on sera en approche. Une indication qui peut vous dire le meilleur moment où lancer le base approche. Vous voyez là, vous avez la quantité de Delta V que ça va vous consommer si on le lance maintenant. c'est bien de regarder cette valeur et puis d'essayer de le lancer quand elle est le plus faible possible. Puisque là, vous voyez qu'elle diminue. On va accélérer le temps. Diminue, ça diminue. On est encore loin de la Lune. Vous voyez que le Delta V chute grandement. D'où l'utilité d'attendre avant de lancer ce pilote automatique. Regardez-moi. Comment le Delta V est en train de chuter ? On se rapproche. Le Delta V descend toujours. Il remonte. Allez, on va lancer notre procédure. Comme d'hab, on met un TUJ à 60 secondes pour que le vaisseau ait le temps de s'orienter. nous avons une belle vue sur notre belle planète bleue juste ici. Et je cherche éventuellement la Lune. Je ne sais pas si on peut la voir pour l'instant. Je ne sais pas où elle se trouve par rapport à nous. Normalement, elle est derrière. enfin derrière. Non, je dis des conneries. Elle n'est pas derrière. Bon, enfin, ce n'est pas grave. On la verra quand on sera un peu plus près. Allez, on est à 15 secondes du lancement du burn pour nous mettre en alignement avec la base de Brighton Beach. Plus que 6 secondes. Donc là, tout petit burn. on peut voir que notre plan se calque parfaitement. OK. Donc là, pour l'instant, on a un périgée qui est quand même à plus de 1 million de mètres. Ce n'est pas ce qu'on lui a demandé. Nous, on lui a demandé 80 kilomètres. Mais ça, on fera d'autres corrections en se rapprochant. On passe le temps. on peut aussi éventuellement se mettre en mode orbite référence bien entendu à Moon pour voir ici la force d'attraction qu'exerce la lune sur nous. Mais pour le moment, je préfère quand même rester sur le mode map pour bien sûr ce qu'il se passe. On rentre dans sa sphère d'influence. Voilà qui est fait. On est à 15 000 secondes du prochain nœud. Ça va être le périgée de la lune. Donc là, il est grand temps de refaire une petite correction. TEJ 60 secondes. On lance le pilote automatique. Nous avons un petit Delta V encore à corriger de 88. Parfait. Il nous calque parfaitement sur la trajectoire à l'aide des RCS. On y est. On peut voir que là maintenant on a un périgée de 85 kilomètres. C'est beaucoup plus proche de ce que je lui ai demandé. On va faire. On va se rapprocher encore un peu et on fera la dernière correction autour de 2000 secondes. Pour avoir un truc absolument parfait. Voilà la lune. Allez. 1700 secondes. Hop. 60 secondes. Vas-y. Et là, on devrait avoir une trajectoire qui va nous faire passer vraiment pile au-dessus de Brighton Beach. Ça devrait être fabuleux. Delta V 270 pour la correction. OK. C'est parfait. Il n'y a plus qu'à nous mettre en orbite autour de la Lune. Pour ça, on reste sur le MF d'Interplanetary. On se met en mode course et le mode course, on va choisir le Orbit Insert. Vous commencez à avoir l'habitude. Ça fait plusieurs fois qu'on l'utilise maintenant en vidéo. Il y a tout simplement à lancer le pilote automatique. Voilà. On est au Périgée dans 1613 secondes et il va nous mettre en orbite stationnaire autour de Moon. De Moon. Non, mais je ne suis pas sur KSP là. Bon, cela dit, c'est la Moon aussi, mais bon. Aïe, aïe, aïe. Allez, on va accélérer un peu le temps qu'on est à 1500 secondes du moment fatidique. On va réactiver le HUD. 130 secondes. 130 secondes. 60. 30 secondes. On va avoir une poussée de 32 secondes pour la mise en orbite. Allez, 4 secondes. encore une fois, on est dans la face ombragée de la Lune. Vraiment pas de chance. Donc là, on va voir l'orbite se dessiner. Du coup, ici, je vais me mettre en mode map. Voilà. Et visiblement, on va se poser dans la nuit. pas de chance. Et nous voilà en orbite avec une apogée à 80 kilomètres, un périgée à 79,89 kilomètres. Autant dire qu'on a une orbite quasi circulaire. une orbite circulaire parfaite. Là, je pinaille. Vous voyez que c'est infime la différence. Ok, ok. On passe en mode base approche basing plutôt pouvoir. donc en target Brighton Beach. Et on peut voir que le pilote automatique nous fait passer à moins de deux mètres de la cible. Voilà. C'est cool. On est plutôt bien positionné. Donc, on va passer le temps. On a encore notre orbite à passer. Hop. Voilà. Notre cible est là-bas. Donc, comme je vous l'ai dit, on va se poser avec le pilote automatique. Pour cela, on va utiliser le MFD Lola. Lola, Lola. Lola MFD. Hop. Qui est là. Donc, on doit d'abord enregistrer notre vaisseau. Voilà qui est fait. Le sélectionner comme étant notre maison. Le point principal. Ensuite, on va aller sur la liste de ce que l'on peut faire. Notre objectif, c'est de nous poser sur la base de Brighton Beach. OK. Brighton Beach. Et là, on peut choisir le pad que l'on désire. Je ne sais pas, on peut prendre le pad numéro 5, par exemple. Hop. Et là, on est prêt à engager. Mais on va attendre, on ne va pas le lancer immédiatement. On le lancera quand nous serons à peu près à un quart de distance de Brighton Beach. Quand nous, on se retrouvera par ici, grosso modo. Voilà. Alors, déjà, ce qu'on peut faire, on lance la PU, on va activer les Overdoors parce que Lola va en avoir besoin. Et vu qu'on est dans l'espace qui n'a pas d'atmosphère sur la Lune, je ne vais pas faire la même connerie que dans l'épisode précédent et je vais d'ores et déjà déployer le train d'atterrissage. Voilà. On n'aura pas de mauvaise surprise. Parfait. Et on coupe la PU. Ensuite, ce qui m'inquiétait un peu, c'est nos réserves de carburant qui sont très faibles. On a moins de 20%. Donc, je vais aller mettre beaucoup de carburant du RCS dans le réservoir principal. Parce que bon, les RCS, là, on ne va pas en utiliser énormément. Ce qui m'intéresse surtout, c'est qu'il y ait du carburant ici. Donc, je pense qu'on va se garder peut-être 20% du RCS quand même pour la forme. On va éviter de faire des conneries. quoi. Allez. Hop. Voilà. On est bien, là. On a équilibré les niveaux à peu près. Je n'ai pas envie de manquer de carburant pendant l'approche. Qu'est-ce que j'ai fait, là ? J'ai fait un misclic. J'ai fait un misclic. Bah oui. Bah oui. Oui, oui. J'ai fait un misclic. Putain, ce n'est pas vrai, quoi. Déjà qu'on n'a pas énormément de carburant, on va éviter de faire ce genre de conneries. Ce n'est pas cool. Donc, comme je vous dis, on va attendre de se retrouver à peu près à un quart d'orbite de notre cible. C'est RLT. Voilà. Et là, maintenant, on va engager Lola. On va se mettre en HUD surface. Et là, c'est simple. Vous n'avez plus rien à faire. Vous touchez plus à rien et vous regardez Lola travailler. C'est fabuleux. Voilà. On va profiter quand même de la vue de la lune un petit peu. qui est très sympathique à ma foi. Donc, Lola va lancer le burn dans 1200 secondes. On va accélérer jusqu'à ce moment-là en prenant garde de ne pas le dépasser. Bien entendu. Voilà. on va arriver dans la phase nocturne. 50 secondes. Allez. On est parti. Et on va observer Lola travailler. Donc là, elle va nous faire ralentir pour nous mettre... D'ailleurs, lui, on va le virer, ce MFD. On va mettre plutôt le MFD map. Comme ça. On va zoomer. On va bien voir ce qui se passe au niveau des orbites. Et on va croiser les doigts pour avoir assez de carburant. Bon, normalement, c'est bon. Il ne faut pas déconner non plus. Mais je vous dis, avec la configuration d'origine du XR2 Ravenstar, le trajet direct Terre-Lune est assez short en carburant. Il ne faut pas non plus faire trop de conneries. Sinon, vous pouvez avoir de mauvaises surprises. Là, on peut voir qu'il travaille beaucoup avec les Hoover. On perd pas mal d'altitude. On aura terminé la phase de ralentissement dans 280 secondes. qu'on peut accélérer éventuellement en x10. Surtout, ne pas accélérer plus que x10 quand les pilotes automatiques travaillent. Il pourrait y avoir de mauvaises surprises. Donc là, on se rapproche quand même très fortement de notre cible. Bon, forcément, vu qu'on est dans le noir complet, pas évident de dire où se trouve notre objectif. On a tous nos feux qui sont allumés. Tout est bon. Il n'y a pas de problème. C'est parfait. Allez, on va se poser. J'ai peur et le carburant il reste 16%. Je vais mettre encore un peu de carburant des RCS. On va aller descendre à 10%. Voilà. J'ai peur. Même si on n'est plus très loin de l'arrivée maintenant, j'ai peur. est-ce qu'on voit Brighton Beach ? C'est le petit bordel qu'il y a juste là. Donc, on est en approche. Il n'y a pas de soucis. Il nous reste 14% de carburant dans le réservoir principal. Vous voyez que ça chute quand même très vite. Bon allez, Lola, dépêche-toi. On est encore à 10 km de la base. On aura bientôt terminé la phase de ralentissement. De toute façon, c'est là qu'on consomme le plus. Maintenant, ça devrait quand même être plus sympathique. Voilà. On est en approche maintenant. On peut voir que on est bien aligné avec le pad qu'on avait demandé. C'est-à-dire le numéro 5. Et ça, c'est quand même l'avantage du pilote automatique. Il n'y a qu'à profiter. Voilà. Moi, je me demande s'il ne va pas nous faire passer à travers le bâtiment. Normalement, il n'y a pas de collision avec les bâtiments. mais voilà, ils sont là juste pour faire beau. Est-ce que Lola va en prendre compte ? On va voir. On va voir. Ok, ok. On est à 30 secondes de notre destination. Je ne sais pas pourquoi, je sens qu'on va passer à travers le bâtiment. Mais bon, comme je vous ai dit, c'est juste une texture, on passe au travers normalement. Ah ouais, Lola, ce n'est pas sérieux ce que tu nous fais. Ah ben non, ce n'est pas sérieux du tout ça. Enfin, ce n'est pas grave. Heureusement que ce n'était pas du solide. de quoi. Allez, on a 40 mètres d'altitude et on arrive bien sur notre pad numéro 5. On va se poser. On va couper le HUD. Vous voyez, niveau carburant, c'est quand même... Il ne faut pas faire n'importe quoi avec ce vaisseau. On est très, très limite. Mais ça passe. Il nous met en plein milieu. Il ne plaisante pas le pilote automatique. 30 mètres. Et on se pose. Et voilà. On est posé sur le pad numéro 5 de Brighton Beach. Bon. Ça, c'est fait. On va déployer le refroidissement externe. Hop. On coupe le HUD. On coupe tout ça. On coupe tout. On coupe les MFD. Hop. On va fermer le radiateur. Ah oui, il faut allumer l'APU, de toute façon. Allez, le radiateur, tu fermes. Les overdoses, les rétro-doses, tout le monde se ferme. On va commencer à faire le plein. On attend que la pression monte dans les tuyaux. Voilà. on remplit l'oxygène, l'APU, le réservoir principal. On fait le plein. Eh bien, bien sûr, parce qu'on rentrera sur Terre quand même. Il ne faut pas déconner non plus. Voilà. On laisse tout ça travailler tout seul, bien gentiment. Et pendant ce temps, je vous propose qu'on lance peut-être une petite EVA. On va voir si ça fonctionne. On va couper les feux. Alors, en EVA, déjà, on va ouvrir la porte intérieure. Alors, qui on va envoyer en EVA ? Cameron Mitchell ? Allez, vas-y. Oui, 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 on va ouvrir le nez, si tu veux. Voilà. Je voulais juste le faire RP en faisant travailler le sas et tout, quoi. Je ne voulais pas le faire se téper dehors, direct. On ouvre le nez de l'appareil. les RCS sont pleins. Nickel. Le reste continue à se remplir. On arrive à 100% d'oxygène. Voilà. Et le reste continue à se remplir. Pendant ce temps, on va faire notre EVA. Donc, toi, tu pars en EVA. Voilà, tu m'emmerdes. En gros. En gros, voilà. Bon, on va dire qu'il est dans le sas. Voilà. On va dire qu'il est dans le sas. Donc, on ferme la porte intérieure. On dépressurise le sas. Et dès qu'il sera dépressurisé, on pourra ouvrir la porte extérieure et le faire sortir. ça se passe bien. Nickel. Et on ouvre la porte extérieure. On voit pas grand-chose, mais on voit quand même qu'elle se ouvre. Ok, Cameron, à toi. OK, on va se mettre dans sa peau. Et voilà, on est en EVA sur Mune, sur la Lune. Dommage qu'on soit dans la face non ensoleillée. Parce qu'on voit pas grand-chose. Notre vaisseau, noir sur noir, ça le fait moyen. On voit vraiment pas grand-chose. Et bon, ça permet de de montrer, quoi. Allez, hop, tu retournes dedans. Parce que tu rentres quand même avec nous sur Terre. Après, faut pas déconner. Voilà. On va refermer tout ça. Ah, la PU, la PU, la PU, la PU. Allez, on ferme. Dès que la porte extérieure est fermée, voilà, on peut repressuriser. On va attendre que la pressurisation se termine. Ici, ça nous dit quoi ? Nickel. On coupe la PU. On coupe le HUD. Et là, on est tout bon. On termine le plein de la PU, forcément, qui a sucé un peu de carburant pendant les manœuvres que j'ai faites. Et voilà. On est tout bon. On est en phase d'attente sur la Lune. Eh bien, écoutez, j'espère que l'épisode vous aura plu. Nous aurons mis 5 jours, 3h43 pour venir jusqu'ici, grosso merdo. Donc, on va le réinitialiser. On verra combien de temps on mettra pour revenir sur Terre. Voilà. Allez, j'espère que l'épisode vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501